Quand on voit la richesse du tissu associatif, l'Odévoix, plus de 200 associations présentes, quand on voit tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour un certain nombre d'activités, la solidarité elle est là. Mais nous avons, nous, beaucoup travaillé sur l'aspect réglementaire de la solidarité parce que quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de travailleurs sociaux au CCAS. Et le CCAS était dans des étages. Quand on ne veut pas avoir les difficultés, on commence par ne pas avoir de travailleurs sociaux, d'assistants sociaux et par ne pas faire de diagnostic social. Comme ça, on ne sait rien et on est tranquille. Nous, nous avons, avec tous les partenaires du territoire, le Conseil général et les différents organismes qui travaillent dans le champ de la solidarité, fait un diagnostic, réalisé un diagnostic des besoins sociaux, une analyse très précise. Et de là, vont découler un grand nombre d'actions pour le prochain mandat. Parce qu'il y a effectivement des manques, il nous faut accompagner, dans l'aide à la parentalité, un grand nombre de familles, il nous faut développer épisoles, il nous faut travailler sur l'aide alimentaire d'urgence. Il y a énormément de choses à faire. Il y a déjà beaucoup de choses faites. Sur l'écureuil, on l'a dit, la maison de retraite était très dégradée. Il y avait une douche pour 70 résidents et il pleuvait au quatrième étage. On déplaçait les lits des pensionnaires et quand les gouttières étaient trop apparentes. Je le dis, je le dis ça, ça peut faire sourire, moi ça ne me fait pas sourire du tout. Parce que je pense que quand on traite comme ça un établissement pour personnes âgées et que quand on se préoccupe si peu des aînés, c'est quand même quelque chose de très très préoccupant. Aujourd'hui, on est en phase de réhabilitation et au fond du parc, il y a la crèche. Et je crois que ce lien intergénérationnel, il va se faire tout naturellement là. Mais on l'a travaillé aussi autrement. On essaie de créer des passerelles entre le pôle de médiation et aussi le CCAS. Et on a de nombreux jeunes qui sont venus nous aider pour la collecte alimentaire. Et on va continuer à tisser ces liens entre nos aînés et les jeunes. Souvent, c'est ces jeunes de 15 ou 16 ans qui sont en décrochage scolaire, mais qui ont besoin de se rendre utiles, qui sont de bonne volonté et qui ont envie de participer. Et on va travailler là-dessus. Merci. 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 Merci.